Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous faire un petit vidéo un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur mon channel. Ça ne sera pas une vidéo qui vous montre comment faire de la bière, mais plutôt une vidéo qui va vous expliquer les grosses différences qu'il y a eu avec les années de maintenant, en 2021, et v'là, 10, 15, 20 ans, les différences de bière, ou les ressemblances qu'on peut y avoir entre comment on fait de la bière dans le temps et aujourd'hui. Les amateurs de bière sont de plus en plus présents dans le monde entier. Pas juste au Canada, pas juste au Québec, pas juste en Amérique du Nord, mais au monde entier. De plus en plus de personnes s'intéressent à la bière de microbrasserie, la bière artisanale. Et on reviendra dessus le sujet-là. C'est quoi pour vous une bière artisanale? C'est quoi pour vous une bière de microbrasserie? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous savez réellement ce que vous avez le goût d'acheter? Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler des grosses différences qu'il y avait entre quand j'ai commencé à brasser de la bière et aujourd'hui. La première grosse différence qu'il y avait, puis c'est encore valide aujourd'hui dans certains documents, dans certains livres, quand vous achetez de l'équipement dans certaines boutiques, ils vont encore vous préconiser de faire deux fermentations. Si ça fermentait une fois, ça va être difficile de le faire refermenter, à moins qu'on rajoute du sucre pour aider la levure à repartir. On appelait une maturation, ça veut dire qu'on commençait dans une cuve en plastique, qu'on transférait dans une tourie de vitre, puis après ça, on retransférait dans une autre cuve pour pouvoir embouteiller. Et ça faisait trois risques d'infection, trois risques d'oxydation, ça faisait beaucoup de manipulations. Aujourd'hui, on va préconiser de faire un trois semaines tout simplement dans la chaudière de plastique. On va faire la maturation et la fermentation dans la même cuve. Pourquoi on préconisait ça dans le temps? On avait peur de l'autolyse des leveurs, on en a parlé un petit peu avec Kevin dans notre podcast. L'autolyse des leveurs, c'est que la leveur va s'auto-manger, mais ça prend au moins un mois et plus avant que ça commence à arriver. Alors, on fait plus ça. C'est beaucoup plus facile de faire de la bière à la même. L'autre chose qui a beaucoup changé, l'accessibilité aux ressources. On a de plus en plus de forums, on a de plus en plus de channels YouTube qui apparaissent. Il y a moi qui fais des vidéos évidemment, mais il y a de plus en plus de magazines spécialisés dans la bière à la microbrasserie. Ou dans la fabrication de bière à la microbrasserie, il y a de plus en plus de festivals de bière qu'on peut se renseigner. Et de plus en plus de microbrasserie, des microbrasseries en réalité qui existent. Alors, c'est beaucoup plus facile de se renseigner, de goûter et d'avoir des bières disponibles. Encore là, il y a quelques années, les seules ressources qu'on avait étaient en anglais. Et on avait pratiquement aucune ressource de disponible pour nous apprendre à faire de la bière. C'était beaucoup du essai-erreur. C'est pas mauvais en tant que tel, mais ça peut un petit peu, des fois, être flat pour quelqu'un qui veut commencer. Tandis qu'aujourd'hui, vous avez plein d'informations. Une autre chose qui a beaucoup évolué depuis le temps que j'ai commencé à boire de la microbrasserie à aujourd'hui, ou depuis quelques années tout simplement, on voit une courbe du monde qui boit de la bière à la microbrasserie de plus en plus populaire. Et la mise en bouteille a passé de la mise en bouteille avec du sucre pour de la mise en bouteille au CO2 pour de la mise en canette dernièrement qui était très 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 populaire présentement. Si vous allez dans votre dépanneur spécialisé de microbrasserie, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de plus en plus de bière qui est en canette que ceux qui sont en bouteille. Moi, quand j'ai commencé à faire de la bière, c'est seulement les macrobrasseries, les grandes brasseries industrielles qui gazifiaient leur bière mécaniquement. Et les amateurs de bière de micro voulaient une bière sur lit, qu'on appelle, donner un peu la qualité de la bière et comme quoi c'était pas une macrobrasserie qu'ils avaient effectué. En allant chercher des ports de marché, certaines microbrasseries ont commencé à dire, oui mais on a des... certaines clientèles qui aiment pas avoir un lit dans leur bière. En passant, le lit c'est la levure tout simplement qui s'est déposé, c'est très bon pour la santé. Et c'est très bon au goût aussi si on veut le garder pour le bouger. Ça va donner de nouvelles estères dans notre bière. Alors c'est ce qui était vraiment intéressant à effectuer qu'on buvait une bière de microbrasserie. Les styles de bière ont beaucoup évolué aussi ou ont probablement revenu à l'âme normale. Tout le monde a commencé avec les macros à boire de la bière pratiquement. Et on buvait quoi? Surtout des lagers. Quand on commence à boire de la microbrasserie, on était plus dans les styles L. Dans les styles qui étaient plus communs brassés dans notre région. Et on revient à la lager. C'est une des sortes les plus populaires présentement ou qui va le devenir. On voit une très grande amélioration dans les sortes de lagers brassés ici en Amérique du Nord. Et tout simplement, c'est vous, le monde qui buvez de la bière, qui dicte qu'est-ce qu'on a le goût de boire et qu'est-ce que vous voulez qu'on brasse. Alors, présentement la mode est au lager. Je suis un très grand amateur de lager, alors je suis vraiment content. Beaucoup plus que le hype. Pour les plus vieux d'entre nous qui nous écoutent, il y a quelques années, on avait des bières aux fruits. Ça s'appelait des tournades. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. La tendance a l'air de vouloir revenir. On était quelques années, un coup que la tournade a disparu, que c'était une blague de dire qu'on faisait une blague ou une bière aux fruits. Si tu buvais de la bière aux fruits, t'étais regardé comme un petit peu bizarre à part la blanche à l'orange qui était un petit peu plus un style belge qui était toléré. Mais les bières aux fruits en tant que telles, il y a pas un gros barbu avec des tatous qui buvaient ça de la bière aux fruits. On s'entend là-dessus? Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Avec l'avenue des haïpillés, on veut de plus en plus des bières fruitées. Et on va revenir sur le sujet des haïpillés aussi. On veut de plus en plus des bières fruitées. Alors, on a passé de nos fameuses tournades faites par les macrobrasseries qui avaient compris que la femme aussi a le droit de boire de la bière et avoir quelque chose qu'elle aime. Malgré que la bière femme peut boire aussi des bières blondes, rousses, noires et haïpillées. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont un petit peu sexistes dans ces années-là. Aujourd'hui, on refait la même chose. Mais au lieu de mettre des essences de fruits, on rajoute des fruits. Attendez une minute. On rajoute aussi des fruits complets. On fait un smoothie au à la bière. Ou la bière au smoothie. C'est rendu des cocktails tant qu'à moi à la bière. Mais je veux pas partir de débat dans cette vidéo-ci. Tout ça pour dire que c'était pas pleuve là. Quelques années, la tournade. Et présentement, on est rendu avec des smoothies. Ça veut dire des bières qu'on rajoute des fruits complètement broyés à l'intérieur de notre keg. Et on sert ça directement. Ça a pas été fermenté. C'est pour ces raisons-ci qu'il faut les garder tout le temps au fond. Il y a quelques années, les haïpillées commençaient. Les haïpillées, on voulait avoir de plus en plus d'amertume. Et là, l'amertume se trouve où les amis? Oui, sur le bord de la langue, sur le côté de votre langue. Et c'est qu'est-ce que la langue fait? C'est l'amertume. On voulait faire des 100, des 200, des 300 IBU. Et c'était la grosse grosse mode. Plus que c'était amer, mieux que c'était. Aujourd'hui, on est rendu avec des haïpillées le plus possible. Fruiter d'où viennent les smoothies et les bières aux fruits parallèles. On veut avoir de plus en plus de goûts tropicaux. On veut avoir de plus en plus de goûts de tangerine, d'orange, de pagaille, de luchi, de tout, 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 tout des goûts qui rappellent le jus. Le jus de fruits. Le jus qu'on était petit. Alors, on a passé, encore une fois, d'une bière qui était amère à une bière fruitée. Et de plus en plus, le monde ne veut plus cette bière qui était amère comme au début, qui était la grosse mode, qui a rendu une bière de plus en plus fruitée. Ce qui nous amène éventuellement à des bières qu'on met littéralement des fruits dedans, qui est le smoothie. Les systèmes de brassage ont énormément évolué avec le temps. Si on se recule de 10-15 ans, on avait seulement des chaudrons qu'il fallait s'arranger pour s'ajuster. Acheter des valves qui étaient vraiment difficiles à trouver si on n'avait pas des contacts dans le milieu industriel, dans le custom, si vous voulez. Il fallait percer nous-mêmes, rajouter, il fallait faire au feu, avoir des faux fonds. Et ça a évolué avec les années, avec des systèmes tout en un. J'en ai fabriqué, moi d'ailleurs, des systèmes 3 vaisseaux avec une cuve tampon. On a éliminé la cuve tampon parce que les pompes se sont améliorées avec le temps. Les connecteurs, on a réussi à avoir, on a passé du quick connect au Cameloc. Au fameux tri-clam qu'on est capable maintenant d'avoir dans l'amateur. Et tout ça a fait une évolution jusqu'au système 100% électrique des un vaisseau. Et aujourd'hui, plusieurs marques existent sur le marché. Moi, je préconise le Grandfather parce que je trouve que le rapport qualité-prix, c'est le meilleur. Mais il y a plein d'autres systèmes qui existent pour vos budgets et vos différences de ce que vous avez le goût de brasser. Maintenant, ils font un G70 qui peut faire 3 cakes d'une shot. Ça vaut vraiment le coup. Moi, je faisais du 50 litres à la maison sur le feu. Et je peux vous dire que c'était vraiment compliqué à brasser. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir des systèmes ultra performants à un coût vraiment plus faible que quand nous, on a commencé à brasser, vu de la vieille dans le brassage, qu'on était obligé de se patenter certaines choses et d'avoir plus de difficultés à contrôler notre bière. Pour rester dans le même sujet de la bière, les Glicolpac, je ne connaissais pas ça avant. C'était impossible pour moi d'avoir un Glicolpac. Juste le coût que ça représentait, c'était énorme. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des petits systèmes qu'on peut tout simplement avoir pour 1200$, 1300$, qu'on peut faire 4 fermenteurs en même temps, c'est magique. On peut faire no lager, on peut contrôler vraiment stable notre température et avoir de la bière vraiment de qualité professionnelle. Si vous achetez un système d'un vaisseau qui est de qualité et vous prenez aussi un Glicolpac avec des cueilles pour contrôler la température dans votre bière, vous allez avoir la même chose que la microbrasserie chez vous, ce qui vous permet à la longue d'économiser vraiment beaucoup. Les souches de leveurs. Quand on a commencé à brasser depuis le 10-15 ans, on avait quelques souches de leveurs sèches. On avait deux compagnies qui étaient fermentistes et l'allemand. On avait White Lab, YI. C'est tout. Il n'y avait pas vraiment d'autres sortes de leveurs qu'on était disponible. Peut-être quelques labs indépendants ici et là, vraiment plus difficiles à se trouver. Mais on n'avait pas beaucoup de choix. On voulait aller dans les grands styles que les grandes macros utilisaient le plus, tout dépendant dans quelle région du monde ils se retrouvaient. Alors White Lab pouvait avoir des souches de certaines brasseries qui nous permettent de brasser avec ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de brasseurs, de plus en plus d'amateurs de bière. Il y a de plus en plus de souches de leveurs disponibles. Alors, on a refait des banques de leveurs sèches. On a refait des banques de leveurs liquides. Et on a plusieurs compagnies, dont au Québec, Labo Solutions. Au Canada, on a aussi Escartement Laboratory. On a Imperial aux États-Unis. On a Omega aux États-Unis aussi, qui font des souches de leveurs. On peut avoir des souches un petit peu plus spéciales. Ils ont leurs propres problèmes et leur manière à eux de travailler leur leveurs. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant. Ça fait un petit peu un petit wrap-up de, vous le disant aujourd'hui, les différences qu'on avait et comment vous êtes chanceux présentement d'avoir du choix et de la variété sur vos tablettes pour boire la bière des microbrasseries et aussi pour la fabriquer. À la boutique, on a pratiquement toutes les souches de leveurs à part Hawaii, ce qu'on a éliminé présentement de notre banque à cause de certains problèmes. On a énormément de leveurs, de houblons et de grains. On a l'équipement aussi qui est disponible. Vous pouvez avoir des équipements automatisés, des glycol packs, des cakes, des systèmes de dispension de fûts. Tout ça est disponible à la boutique du Brasseur. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais mon laissez à voir en partageant grand nombre. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche ! Pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir. Et, et, partage, like, commente, ça m'aide juste à être plus performant sur YouTube et d'avoir des meilleures statistiques. Si t'es pas encore abonné, comme 51% des personnes qui me regardent, tu pourrais considérer la chose. Bye.